Yannick Henel, bonjour, bienvenue à Faites-moi lire, nous sommes ravis de vous recevoir ici à Rennes, Rennes qui est votre lieu de naissance, donc c'est un double plaisir. Après le trésorier payeur paru en 2022, vous revenez avec Bleu Bacon qui vient de paraître chez Stock. Yannick Henel, qu'a stimulé en vous cette invitation à passer une nuit seule en compagnie de Bacon lors d'une rétrospective qui a eu lieu à Beaubourg en 2019 ? Ça a stimulé ma passion pour la peinture, ma passion pour ce peintre si singulier, si extrême, si excessif qu'est Francis Bacon. Et puis cette autre passion que j'ai de me tenir entre littérature et peinture, c'est-à-dire trouver les mots pour dire ce qu'on voit, ce que d'autres artistes expriment par des images, par des formes. Moi j'aime ce lieu comme ça de déchiffrement passionné qui nous renvoie à nous-mêmes aussi, à nos capacités, à nos vies. Ce sont des miroirs déformants, surtout Bacon, qui est parfois un miroir grimaçant, mais que j'aime particulièrement parce qu'il va loin, il nous cueille dans nos abîmes et nos joies les plus secrètes. Si vous deviez à l'attention d'un grand public, résumer Bacon en quelques mots, que diriez-vous ? Je dirais que c'est avant tout le peintre qui a su exprimer le tragique et l'isolement des êtres humains. On connaît tous les cages dans lesquelles il enferme ses personnages, et surtout la déformation qu'il imprime aux corps humains. Mais c'est aussi un peintre qui ne peut pas se réduire au faciès déformé. Je dirais pour tout le monde, que c'est quelqu'un qui a su exprimer les contorsions de l'humanité. Peut-être c'est en cela que c'est un peintre un peu difficile, un peu répulsif. On n'a peut-être pas envie de se voir comme ça. Mais au fond, c'est l'héritier pour moi de Rembrandt, de Velázquez, du Caravage, c'est-à-dire quelqu'un qui prend l'humanité toute entière, qui ne va pas seulement faire l'impasse sur le mal ou la malfaisance, mais qui décrit comme ça sans concession ce qu'il en est de la grande humanité souffrante et terrible au fond. Alors, Bleu Bacon, c'est une nuit au musée seul avec l'étoile du célèbre peintre d'origine irlandaise Francis Bacon. C'est un cheminement marqué par une débauche de couleurs où domine le bleu, une installation entre deux eaux, entre réel et peinture, entre matière et fiction, entre les salles d'un musée et l'œuvre de Bacon. Une nuit qui débute par le tableau d'un robinet d'eau ouvert et finit par le tableau d'un puissant jet d'eau. D'eau mais pas que, nous allons revenir sur la question des matières. Yannick Henel, vous retenez particulièrement les variations de la couleur bleue. Alors, pourquoi ce bleu ? Ce bleu, sans faire de mauvais jeu de mots, du Bacon, c'est-à-dire de certains stades du corps humain qui peuvent emprunter des couleurs bleues, notamment chez les hommes, autant que la viande qui a perdu la vie. C'est quoi le bleu pour vous chez Bacon ? En fait, j'étais très surpris parce que, quand je suis entré dans cette exposition, parce que j'y ai passé dix heures, c'était un rêve de se retrouver seul face à des œuvres d'art sans l'affluence, sans l'affairement des grandes expositions. On peut établir un véritable rapport avec l'œuvre. J'ai été très étonné parce que j'ai découvert un peintre beaucoup plus effervescent, frais, délicat que je ne le pensais. Je vous disais que Bacon, c'est le peintre de la solitude extrême, excessive, mais finalement, il y a une très grande douceur au fond. Quand on se met à regarder ces jets d'eau, ces dunes aux ondulations charnelles, ces robinets qui coulent, on se rend compte qu'il y a quelque chose de... Comment dire ça ? De presque érotique. Quelque chose qui vient toucher un point où la couleur est intérieure. L'espace chez Bacon, qu'on croit être celui de l'incarcération dans la détresse, en fait, est celui des frottements, est celui d'une tentative pour sortir de soi, mais avec le corps des autres. Ce qui s'appelle le sexe, tout simplement. À propos de sexe, mais d'une manière générale, si Bacon est l'objet de ce recueil, vous l'êtes tout autant, car c'est à travers vos yeux, vos souvenirs, vos perceptions, et pour finir, votre écriture, que vous racontez Bacon et sa vie tumultueuse et sentimentale. C'est une valse à deux, mais avec plusieurs personnages secondaires qui entrent dans la valse, dans la danse. Du côté de Bacon, on pense notamment à Georges Dyer qui occupe une place centrale dans sa vie et son œuvre. Pouvez-vous le présenter ? Oui, Georges Dyer, ça a été le grand amour dans la vie de Bacon. C'était une sorte de voyou, en un sens, des bas quartiers de Londres qui a fait irruption dans la vie de Bacon au début des années 60. On raconte même qu'il tentait de cambrioler, qu'il tentait de cambrioler l'atelier de Bacon. Il ne savait pas que Bacon lui-même vivait dans son atelier. On lui avait dit que ça coûtait des millions, ses tableaux. Il ne pensait pas que ce peintre vivait un peu chichement, comme ça, chez lui. Et il aurait surpris Georges Dyer qu'il serait tombé dans l'atelier depuis la verrière qui s'est effondrée. Et là, il y a une anecdote un peu croustillante, parce que ça fait du bruit, donc cet homme, ce cambrioleur, qui tombe, et Bacon se réveille, met un peignoir. Il aurait ouvert la porte en voyant le cambrioleur dépité. Il lui aurait dit, « Tu me rejoins au lit, chéri ? » Et ils se sont plus quittés pendant huit ans. Bon, ça a été une liaison terrible, tumultueuse. Ce qu'il y a de génial, c'est que Bacon n'a cessé de peindre Georges Dyer. Voilà, c'est sur lui qu'il a exercé, justement, ces contorsions dont je parlais. Ça a été, je crois, dans l'histoire de l'art, le modèle le plus peint. C'est-à-dire, je crois, plus de 80 fois. Jusqu'au dernier moment, quasiment, avec le triptyque. Il y a une mort terrible, enfin, lors de l'exposition, la grande exposition, la grande rétrospective à Paris, au Grand Palais, en 71, du vivant de Bacon. C'était la deuxième fois, il y avait Picasso qui avait eu droit à une rétrospective au Grand Palais, en France. Donc, c'est la consécration pour Bacon. À l'époque, Paris était vraiment le centre de l'art, le centre mondial. Et, grande exposition, il y a même Georges Pompidou qui vient, enfin, il y a les gardes républicains. Et deux nuits avant le vernissage, Georges Dyer meurt, peut-être un suicide, on ne sait pas, d'une overdose barbiturique, toutes sortes de drogues, d'alcool. Bon, c'était aussi la vie un peu... nocturne et effrénée de Bacon, et qui consommait beaucoup d'alcool. Et voilà, le sommet de la carrière de Bacon coïncide avec ce deuil terrible. Pendant des années, Bacon ne va plus peindre les yeux ouverts. Il va faire des autoportraits, il va peindre des hommes aux yeux fermés. Ce sera sa manière de porter le deuil. Le plus étrange dans cette histoire, c'est qu'on va laisser le cadavre de Georges Dyer pendant deux jours dans cette chambre. Pour ne pas le mettre au courant en heure. Voilà, pour ne pas que ça se sache, pour ne pas que l'exposition soit perturbée par cette mort. On va cacher la mort de Georges Dyer. Et, bon, Bacon va se sentir coupable durant tout le reste de sa vie, d'avoir précipité, sans doute ce suicide, en malmenant peut-être amoureusement cet homme. Mais la présence de la mort est comme un, à la fois un poison dans cette œuvre, mais aussi une inspiration extraordinaire, parce que le triptyque que Bacon va consacrer à Georges Dyer, finalement, deux ans plus tard, est l'un des rares tableaux dans toute l'histoire de l'art où on voit l'instant de la mort. Cet instant impossible à représenter. Je suis resté durant cette nuit pendant plus d'une heure devant ce tableau. Tu es avec la cuvette, le nuit, la cuvette des toilettes, le sang, la boue de sang, c'est ça, oui. Lavabo, c'est le stade terminal dans la nuit. D'ailleurs, se fait absorber par les ténèbres et Bacon affronte ça. Et donc, dans cette nuit-là, je me suis mis, je ne sais pas, à méditer, c'est un grand mot, mais en même temps, j'ai été très, très pris, requis pendant une heure. Je me suis allongé par terre. Quand on est seul dans un musée, on peut regarder les œuvres comme on veut. À un moment, je courais comme un fou avec cette féerie de couleurs. Il y a eu des moments plus sombres comme celui-ci où je me suis complètement... C'est une sorte de prière laïque, au fond, vous voyez, d'être seul face à un tableau. Si George Ayer était le compagnon tumultueux de Bacon, vous avez vous-même un compagnon que vous convoquez dans votre ouvrage et qui, lui, est beaucoup plus sympathique. J'aimerais bien que vous le présentiez parce que je l'ai trouvé extrêmement émouvant. Il s'agit du Renard Pâle. Écoutez, c'est l'un des compagnons invisibles de ma vie. Il a pris, quand j'avais 12 ans, parce que cette exposition m'a renvoyé à de très vieilles hantises, comme une espèce de psychanalyse, de choc, enfin. On va y venir. Et quand j'avais 12 ans, j'étais obsédé par un chanteur, je ne vais pas le nommer, mais tout le monde va le reconnaître, parce que je ne le nomme pas dans le livre, par un très beau chanteur androgyne qui avait une crinière rousse et un éclair bleu, bleu et rose sur la couverture d'un de ses disques. Et c'était mon dieu. J'avais affiché, je vivais en Afrique à ce moment-là avec mes parents, mes parents étaient coopérants, et j'avais affiché le poster au milieu de divinités d'Ogon. J'étais obsédé par les religions d'Afrique noire, avec des masques, des statuettes. Et je vois un culte à ce renard, en fait. Et j'ai découvert que dans la cosmogonie d'Ogon, il y avait un petit dieu anarchiste, le mauvais fils, celui que le père de la cosmogonie renie, c'est le renard pâle, un renard du désert, à qui on a, donc, c'est un petit dieu à qui on a coupé la parole et dont on a fait un animal. Il était exilé sur terre, au désert, et il écrivait avec ses pattes la nuit sur des tablettes de divination que les sorciers d'Ogon ont essayé de lire le lendemain. Donc, il s'exprimait par l'écriture. Donc, moi, ça me convenait très bien. Quand j'étais petit, j'essayais d'écrire des petits romans comme ça, et puis, finalement, je n'ai fait que ça toute ma vie. Et cette nuit-là, je l'ai convoqué comme une grande protection, au fond, et je voyais cette orange, c'est quand même Bacon, c'est un peintre qui a osé peindre en rose et en orange sont des couleurs un peu parfois criardes, et cette orange sauvage me renvoyait sans cesse à cette crinière, celle de David Bowie, mais celle du Renard Pâle aussi. Vous parlez des couleurs, en effet, il y a les roses, les violets, les fuchsias, des couleurs un petit peu criardes, et j'aimerais faire le pont en abordant le versant stylistique. Vous mettez en exergue de votre ouvrage une citation de Bacon, « La volupté, c'est tout ce que nous voulons ». Or, on peut difficilement dire de Bacon que son œuvre est voluptueuse. Pourtant, votre traitement narratif et stylistique le voluptualise. Quel est votre projet en agissant ainsi ? Au fond, c'est une forme de... Bon, c'est mon regard, c'est une forme d'appropriation, mais c'est vrai que je pense que de manière plus générale, le regard qu'on porte sur les œuvres qu'on aime est un regard de jouissance, de volupté. J'ai un rapport très érogène avec les œuvres d'art, et je dirais même aphrodisiaque. Il y a des œuvres qui me mettent dans un état de désir. Alors, c'est un désir un peu abstrait, évidemment. C'est un désir pour le désir, un désir pour la vie, mais ça m'ouvre. Et vous voyez, même Bacon qui a l'air comme ça d'un peintre qui peut être effrayant, moi-même, il m'a parfois épouvanté. C'est un... Justement, ces couleurs, cette charnelité torturée, quand elle se relâche, quand elle s'apaise, à des détails. La peinture, ce qu'il y a de beau, c'est que parfois, on fait des prélèvements, on aime juste un petit morceau. Et durant cette nuit, je me suis fait une mosaïque comme ça, de couleurs, de tableaux que j'ajustais. J'ai essayé de rendre ça par l'écriture, parfois même parfois même rythmiquement, presque poétiquement. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est ça qui me plaît dans la peinture, ce sont des prises de volupté. On peut se servir, c'est là pour ça, au fond. Peu importe parfois le sujet d'une œuvre d'art, ce qui compte, c'est le rapport qu'on entretient avec elle. Et pour moi, effectivement, c'est comme si je me remettais à peindre, mais avec des mots. Tous vos mouvements, vos caresses, votre volupté dont vous parlez est encadré, enserré dans un schéma rituel qui est une migraine et qui conclut par les ténèbres et ensuite, après les ténèbres, vous retrouvez la lumière. Dans ce schéma rituel qu'on pourrait dire même ésotérique, en quelque sorte, mais classique, on a beaucoup chez Mozart, entre les deux, on va croiser un sorcier africain dont les serpents vous suivent depuis votre enfance. Votre enfance c'est qui ce sorcier ? Alors, quand j'ai vécu en Afrique enfant, j'ai été initié à des choses, je le dis sans emphase, en fait, on ne cesse de s'initier à la vie elle-même et c'est vrai qu'il y a eu un épisode qui m'a longtemps traumatisé et qui a ressurgi durant cette nuit à la faveur de cette migraine, enfin, c'était les impacts de Bacon sur moi qui m'a troublé. C'est une scène de village entre le Mali et le Niger, donc on est en 1979 et je suis avec ma sœur, mes parents me délaissent un peu, on discute avec, on parle, on joue avec les enfants de ce village et à un moment, dans ma tête, j'ai encore les images, enfin, il y avait le sorcier qui était là dont les paroles mais tout à fait incompréhensibles et qui nous épouvantaient, ma sœur et moi parce qu'il avait une coiffure très étrange ou des serpents vivants. Quels sont ces serpents qui sifflent sur sa tête ? Exactement, mais quand j'ai lu Racine bien des années après, je le voyais lui, il y avait des serpents qui s'entrelassaient, bon, et à un moment, il était très ricanant, enfin, je pense que dans mon souvenir, il était un peu fou, quoi, il était habité et à un moment, il m'a tendu quelque chose, enfin, une tablette avec de quoi écrire, une espèce de pinceau rouge, j'ai ce rouge en tête, je ne comprenais pas ce qu'il voulait et j'ai mis mes initiales, j'étais un peu terrorisé, YH. Et à la vue de ces initiales, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, il est entré en convulsion, comme s'il me reprochait quelque chose, comme s'il découvrait en moi quelque chose d'innommable, et en gesticulant, mais peut-être c'était juste pour se payer ma tête, au fond, peut-être c'était de la comédie, je ne sais pas, en gesticulant, les serpents sont tombés, enfin, au moins un qui a commencé à venir vers moi, c'était épouvantable, enfin, c'est une scène, la terreur, la terreur, oui, et pendant longtemps, j'ai pensé qu'il m'avait envoûté, qu'il m'avait jeté un sort, il est possible que ce soit dans mon imagination d'enfant, peut-être c'est tout le contraire, il voulait me prévenir de quelque chose, me faire du bien, je ne sais pas, mais il se trouve que cette petite scène de sorcellerie est devenue constituante, c'est devenue ma mythologie intime, et durant cette nuit-là, je me suis rendu compte avec Bacon qu'au fond, je ne cesse par l'écriture, par la littérature, par mon rapport avec les arts, de désactiver une sorte d'envoûtement, mais peut-être cet envoûtement, il n'y a pas besoin de sorciers, il n'y a pas besoin de grandes scènes comme ça, on est tous envoûtés peut-être, je ne sais pas, par la société ou par les choses... En tout cas, des conditionnements, c'est sûr, l'envoûtement, c'est un conditionnement dont on peut se défaire, a priori. Absolument, il se trouve que, ben voilà, cette nuit au musée, pour moi, a été une nouvelle fois un exorcisme, mais je crois qu'à chaque fois que je vais au musée, même quand je viens à Rennes, au musée des Beaux-Arts, j'aime aller voir mes tableaux préférés qui me, de manière plus douce, plus tranquille, me conjure quelque chose en moi qui peut-être se fossilise, se frigidifie dans nos vies, on s'assèche, et à chaque fois, les tableaux viennent me redonner. Vous parlez d'exorcisme, vous parlez aussi, précisément, des travaux de Bacon comme agissant sur vous comme des forces magiques, des énergies de sorcier, et vous le déclarez tout bonnement, Bacon est un sorcier. Donc, il a eu un rôle, finalement, d'intermédiaire entre vous et vous-même ? Mais je pense qu'au fond, je n'ai fait, durant cette nuit-là, que traverser ma propre nuit. Je pense que c'est ce qui nous arrive à tous. Alors moi, c'était assez spectaculaire. J'avais cette chance d'être invité à Beaubourg, au centre Pompidou, une nuit entière, avec des tableaux extraordinaires. mais de manière plus métaphorique, au fond, ce sont des choses qu'on affronte. Ça a été une initiation. Ce n'est pas pour rien, effectivement, que j'ai commencé en ne voyant plus rien. J'ai eu une migraine ophtalmique qui m'a privé de la vue pendant deux heures. Puis, je suis revenu comme une mort symbolique. Je suis revenu à la vie. Et je pense que c'est ça, l'initiation. C'est vie, mort, vie. On passe d'un état à un autre sans cesse. Ce sont des états contradictoires. Parfois, ça nous arrive en une seule journée, au fond. Alors, vous dites que c'est une initiation, une auto-initiation, peut-être. Mais alors, ma question, c'est, est-ce que votre ouvrage n'est-il et ne perd-il pas pour vous, et peut-être pour certains lecteurs, comme un rituel moderne de sorcellerie ? C'est-à-dire une opération de magie blanche. Oui. Une magie blanche artistique, au sens un peu de... comme bataille voyée, si vous voulez, une sorte de magie blanche de transformation personnelle. J'aime bien que vous disiez ça, parce que je pense que... Peut-être que j'ai l'air d'un fou en disant ça, mais beaucoup de choses se passent dans nos vies, très concrètement, au fond, comme une passe magique entre quelque chose qui vient d'un territoire de noirceur, un territoire d'innocence, au fond. La magie blanche, celle qui désenvoûte, celle qui nous fait du bien, celle qui nous délivre, pour moi, c'est tout simplement le nom très ancien de l'art. Ça peut être le nom de l'amour aussi. Il y a cette lutte en chacun de nous, et je crois que c'est le vrai sujet de l'existence humaine, en fait. Magie blanche, magie noire, enfin. Et je me souviens que chez les mystiques juifs, on raconte que la Torah elle-même a été écrite feu noir sur feu blanc. Donc, toujours la même lutte. On pourrait finir sur cette merveilleuse conclusion, mais j'ajouterais en allant un petit peu plus loin, car on constate que la dimension sexuelle est très présente chez vous dans l'ensemble de votre œuvre, comme chez Bacon, et votre écriture adopte souvent la rythmique des gestes de l'amour, c'est-à-dire avec des montées et des descentes qui ont tous des gestes de l'amour, et le corps de votre écriture fait écho à un lexique qui va de la turgescence au jaculatoire, voire à l'éjaculatoire. Et vous le résumez, pages 175 et 188, la source, c'est le sexe et l'amour, le bleu du sexe. Alors, je vais reprendre ma question en vous posant de nouveau la question du rite et votre ouvrage n'est-il pas un rituel, mais un rituel de magie sexuelle ? Écoutez, c'est une merveilleuse lecture de ce livre. Je crois que je suis travaillé par ça, évidemment, pas seulement par le sexe, mais ce que le sexe révèle en nous. C'est ça. Et au fond, je pense qu'un écrivain, une écrivaine, c'est quelqu'un qui se rend disponible à ces puissances-là, qui nous ouvrent, qui nous sont favorables, qui nous ouvrent aux autres. Dans Bacon, il y a un merveilleux tableau qui s'appelle Les lutteurs. C'est en fait deux hommes en train de faire l'amour. Celui qui est en dessous nous regarde, la bouche ouverte, c'est une espèce d'extase un peu douloureuse. C'est Bacon lui-même et le point où ils s'ajointent tous les deux est bleu. Il y a un bleu là, c'est pour ça que je pense, je sens que c'est ça. C'est la couleur de l'amour, c'est la couleur du sexe. Ce bleu intérieur, ce bleu très fou, ce bleu qui libère, ce bleu qui envoûte et désenvoûte en même temps. Alors en fait, est-ce que ce n'est pas tout ça que vous donnez au lecteur ? C'est-à-dire non seulement ce qu'on pourrait penser à la première lecture, c'est que vous exposez et donnez votre désir au lecteur, mais en réalité, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que ce que vous lui donnez à consommer, c'est votre propre plaisir. C'est vertigineux, oui. Mais je crois que la littérature, pour peu qu'on la prenne au sérieux, et moi c'est ma vie, j'attends tout de la littérature, je m'y donne. Au fond, elle est l'équivalent d'un acte amoureux. Et de fait, donner, recevoir, on le sait tous, c'est exactement la même chose dans l'amour. Dans un point de fusion, vous avez tout à fait raison. Alors, pour nous aider à avoir moins de bleu à l'âme, Yannick Enel, comme votre parole est d'or et vous écrit comme l'esprit se déduisent du plaisir, nous aimerions vous entendre lire un passage de Bleu Bacon. J'ai parcouru les salles de l'exposition pendant des heures dans un état de féerie. Je redécouvrais Bacon. Je l'avais dit aux pompiers, on voit mieux la peinture dans la nuit. J'étais à Lascaux. J'étais redevenu cet enfant qui, depuis ses années en Afrique, rêve qu'il pénètre dans une grotte et débouche dans une chambre dont la voûte est ornée d'oiseaux bleus. Cette nuit, la peinture sortait des murs. Je la faisais apparaître à la lueur de ma torche, comme dans une caverne. Et sa présence était aussi miraculeuse, aussi chavirante que ses pigments bruns et rouges qui figurent des cerfs et des bisons sur les parois des grottes originelles. Je le comprends soudain, la nuit est ma jeunesse. Elle est l'ivresse de la pensée. Merci Yannick et Naël. Merci beaucoup.